Musique 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 Les rêves d'avoir un stade moderne avaient de la place dans l'imaginaire de Matadien depuis les années 90. Dans le souci de réaliser cette ambition de la population matadienne en particulier et celle du Congo central en général, différents gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province depuis ces années-là ont tenté mais sans succès d'étudier les modalités de construire un stade moderne à Matadien, en liée et place du stade Patrice Emery Lumumba d'antan, qui était un stade de type scolaire érigé à l'époque par les missionnaires catholiques. Musique Natif de la ville de Matadien, les patriarches Léonard Foucaounzola, alors gouverneurs du Bas-Congo en 1997, étaient préoccupés par l'état du stade Lumumba dans la commune de Mvouzi. Il décida alors de doter la ville portière de Matadi d'un stade avec des projecteurs, quand bien même il n'était pas possible que les rencontres se jouent la nuit. Quelques petits travaux de génie civil seront alors amorcés pour ne pas arriver au bout. Mais ce n'est pas encore pour ce que les Matadiens attendent. Je ne veux pas dire le stade. Le stade, c'est un stade qui est en train de se faire. Je veux dire, il y a un vestiaire, il y a un vestiaire, il y a un vestiaire. Mais comme il y a un nord, il y a un homme qui est en train de se faire. Il y a un stade, il y a un stade. Mais il y a un stade qui est en train de se faire. Musique Serafim Bavuidi Babingui, alors gouverneur de province, ira lui, loin de la ville, vers la route d'Ango-Ango. Là, il était déjà aménagé un endroit qui était débroussaillé pour abriter cette nouvelle infrastructure sportive. Et c'est non pas avec la vision de démolir le stade Lumumba. Musique Il faut mettre tout un stade pour au moins 30 000 sièges. Donc, Mubandadi Sika, Beno Zabayao, très bien. Il faut mettre Mubandadi Salouine dans les trois mois qui viennent. En 2021, la page Bavuidi est en tournée. César Tshasa Duntumba est nommé à la tête de la province. Il se rendra au stade Lumumba pour voir des visites qui devraient être faits au mois de février 2021. Joseph Kabila séjourna à Matadi. Il se rendra dans les après-midi au stade Lumumba pour assister aux Big Evans sportifs ayant opposé les tout capables Elima et l'association sportive Veti Club, deux grands clubs de Matadi. Il donnera alors sur le champ l'instruction au gouverneur Tshasa Duntumba d'échanger l'architecture de ces stades portant le nom d'une célébrité politique congolaise. Quelques semblants de travaux seront alors faits sans pourtant atteindre l'objectif. À l'arrivée du gouverneur Simo Floriber Mbatchimbatchia, cette idée réjaillit. On verra alors débarquer à Matadi des experts sud-africains dans l'objectif de voir la possibilité de construire un stade moderne en lieu et place de celui de Lumumba. Cette délégation s'est déployée dans la périphérie de Matadi. Question de trouver un espace approprié pour une infrastructure sportive du genre à ce qu'on trouve dans plusieurs pays du monde. Malheureusement, cette délégation est partie. Elle n'a plus refait surface pour la concrétisation de ces projets. Un véritable rêve de Sourmioué. On verra encore défiler au gouverneurat des constructeurs chinois toujours pour la réalisation de ces projets. Il sera alors planté au stade Lumumba une pelouse naturelle, mais compte tenu de l'acidité du sol, cette pelouse n'a pas donné satisfaction. Malheureusement, pour des raisons politiciennes, Simon Floribère Mbati Mbatiya qui avait comme vice-gouverneur de Ongkoussou et Guylain Pandjoutsa Samangovo comme ministre des TPI, donnera l'ordre cette fois-ci de démolir le stade Lumumba. Question d'empêcher les meetings populaires du fait docteur Etienne Tiseke du Ouamulumba venu à Matadi dans le cadre de sa campagne électorale de 2011. Arrivé à Matadi pour lui aussi battre sa campagne devant les camps militaires et djaf, l'ancien président de la RDC verra les Matadiens lui poser le même problème du stade Lumumba. Il y co-presto, Joseph Kabila, alors président de la République, va instruire le gouverneur Mbati pour exécuter cette demande. Je sais qu'on ne parle du stade, du stade. Malheureusement, rien, alors rien ne sera fait jusqu'à ce que Simon Floribère Mbati Mbati quitte le gouverneurat du Congo central après son élection comme député national. Il laisse le gouvernail du Congo central à son vice-gouverneur de Ongkoussou Kounzibikawa le 6 mars 2012. Dans cet enthousiasme de diriger celle de la province du Congo central, le nouveau gouverneur intérimaire n'a pas mis sa langue en poche quant à la réalisation de cet ambitieux projet. Malheureusement, ces paroles trop milleuses étant faites de promesses fallacieuses, c'est pour la simple raison que sous son intérim, l'estat de Lumumba restera comme au premier jour de sa démolition totale. Il fallait attendre l'avènement à la tête de la province du couple Jacques Mbadou Situ et Atou Matou Gwana, respectivement gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, un certain 22 février 2013 pour voir enfin le débit effectif de la construction de cette infrastructure sportive en remettant trois chèques à l'entreprise chinoise Zengwei pour le démarrage des travaux de génie civil. Tout vice-gouverneur qu'il était, Atou Matou Gwana, à ses instructions de son titulaire, supervisait la quasi-totalité des travaux des constructions du stade Lumumba, fermés jadis pour non-conformité. Suite aux difficultés financières, Jacques Mbadou Situ a demandé aux experts à procéder à une simulation des travaux restant en deux phases et un dossier a été alors transmis à la Direction Générale de contrôle des marchés publics, ce qui a permis l'obtention de l'autorisation spéciale numéro 323 DGSMP bar DG du 13 mars 2017 de recourir à la procédure de gré à gré pour le parachèvement des travaux de celliers de sport. Faute d'entente sur le mécanisme de financement entre le gouvernement provincial et l'entreprise Zengwei, le gouverneur Jacques Mbadou a avant sa mort jugé bon de recourir à une autre entreprise capable d'accepter les conditions de la province. C'est ainsi que le choix a été porté sur l'entreprise Mango pour exécuter ses travaux. Malheureusement, le 19 juillet 2018, le gouverneur Jacques Mbadou décède à Kinshasa de suite d'une maladie à Toumatoubouana. Assiméra l'intérim du gouverneur jusqu'à être élu gouverneur de la province du Congo central le mercredi 10 avril 2019. Prenant la commande de la province, le nouveau chef de l'exécutif provincial est directement revenu sur le dossier Stade Lumumba qui en était dans sa deuxième phase du parachèvement complet. Héritant d'une province criblée des dettes, à Toumatoubouana sera alors coincé par le manque de moyens pour parachever ces stades. Il fallait alors chercher le financement pour construire cette deuxième phase. Le gouverneur de province a donc trouvé la société Soudimace Soudimace nous a soumis un avis à manifestation d'intérêts qui sont prêts à financer ces travaux-là. La direction du contrôle du marché nous a demandé préalablement d'avoir un protocole d'accord inentente pour voir dans la mesure du possible si Soudimace préfinance les travaux comment se fera ces remboursements. Fuit des négociations avec l'entreprise ça nous a pris après trois ou quatre mois. Vous avez vu l'entreprise Soudimace c'est pas la première fois qu'ils sont ici ils sont passés maintes fois ici même au niveau du stade Lumumba et pour la petite histoire quand on a cassé ce stade c'est moi qui étais ministre des ITP. C'est donc dans le strict respect de la procédure qu'un contrat de partenariat va donc être signé entre le gouvernement provincial d'une part et la société Soudimace Congo d'autre part c'est après l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale du Congo central. Voilà ainsi fait votre autorisation d'emprunt pour le stade Lumumba comme l'Assemblée provinciale vient de vous faire confiance. Nous tenons à informer l'opinion publique principalement la ville de Matadi et le Congo central en général que avec l'aval de l'Assemblée provinciale nous avons pris des engagements pour pouvoir terminer les travaux du stade Lumumba et comme on n'avait pas les moyens l'argent comme ça en main nous avons la chance d'avoir un fils né Congo monsieur Robert Nyondo qui a ses moyens et qui a décidé de nous accompagner en pré-finançant les travaux du stade c'est lui qui va sortir tout l'argent pour parachever les travaux du stade Lumumba la province va prendre des engagements pour commencer à rembourser petit à petit dans un délai de 5 ans en une société sérieuse Sodimance a démontré à la face du monde sa volonté de parachever ensemble avec l'entreprise Mango le stade Lumumba en débutant juste après avec les transports des matériaux de travail et engins annonçant ainsi le débit de la deuxième et dernière partie des travaux de construction de ces lieux des sports quand bien même certains sont restés sceptiques mais par ces gestes les anciens incrédules se seront même ralliés ont noté les observateurs on va s'associer et puis on va travailler ensemble il n'y aura pas de problème comment on va s'associer à s'associer C'est parti ! 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 Le directeur général de la société de construction Soudimas Congo a fait de ce dossier son problème personnel dans la mesure où la crédibilité de sa structure en dépend. Qui alors de tous ces gouverneurs qui se succèdent à la tête de la province réalisera ses rêves de la population du Congo central ? L'avenir, l'avenir, on le dira !